...mi journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Un centre de ressources et une cité de métier seront bientôt érigés sur les sites de l'ancienne école des moniteurs agricoles située au point de rencontre des communes de Ngaba, Limité, Kalamou et Makala. La première pierre de construction a été posée hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo. Les détails dans ce reportage de Patrick-Michel Moukoui. En pleine cité, au centre-ville de la capitale Kinshasa, le cortège présidentiel a surpris ce jeudi matin les habitués du rond-point Ezo à la frontière entre les quartiers Mombele à Limité et Yolo à Kalamou. La présente du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en ces lieux, est hautement symbolique pour la République démocratique du Congo, résolument engagée à valoriser ses terres arables. Une fois le décor de la cérémonie enlevée, cet espace va se transformer en un véritable chantier qui vaura sortir de terre un centre de ressources dit Monsala et une cité de métier. Autrefois très célèbre pour sa formation en agronomie, cette école cycle court de moniteurs agricoles créée en 1959 va renaître dans une entrepôt grâce au projet Kine Emploi qui répond à la vision politique du président de la République. La construction du centre Monsala entre dans le cadre du projet Kine Emploi, un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec le ministère de la Formation Professionnelle et Métiers, un appui au développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa. Il vise ainsi à accompagner près de 5 000 jeunes Kinois, dont 2 500 à l'employabilité d'ici 2025. Pour rendre plus pratique la formation dispensée, un dispositif pédagogique technique et numérique sera mis en place. La transformation agroalimentaire et l'apprentissage du numérique dédié à la promotion agricole sont là quelques filières de formation prévues. Le centre sera ouvert à toute personne désireuse d'obtenir des informations et assistance sur des questions et projets du secteur agricole. La cité de métier de Montbellé et donc le projet pilote, 4 autres centres du genre, verront le jour dans les 4 zones linguistiques du pays pour lutter efficacement contre le chômage et donner du contenu à la revanche du sol sur les sous-sols, ardemment voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Pendant son séjour à Anjamena, au Tchad, dans le cadre de la facilitation pour le processus de transition, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, a reçu la délégation du gouvernement tchadien conduite par leur premier ministre, nous dit Pierre Kibambé-Somoué. C'est par une séance de travail avec le premier ministre et des membres du gouvernement que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du Tchad dans le cadre de sa mission de facilitateur du processus de transition dans ces pays. Le premier ministre, Salé Kebzabo, a apprécié à sa juste valeur la mission des facilitations que mène le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, mission lui confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. De ce qu'il a fait jusqu'ici, nous pouvons dire que nous apprécions le travail du président en tant que facilitateur de la CERAC. C'est aussi peut-être rapidement le lieu de dire que la CERAC, dans des conditions souvent pas très faciles à diligenter une enquête, ici une commission d'enquête, a rendu un travail qui est important, un travail qui est excellent. Le rapport de la CERAC, que le président nous a rappelé aussi, va être une des boussoles qui va nous permettre de continuer inlassablement notre travail d'unité et de rassemblement, pour que dans le cadre de cette transition que nous a donnée le dialogue, nous puissions faire notre travail convenablement, pour, par les différentes phases électorales, dont le rendum qui arrive dans les semaines qui viennent, rétablir l'état du droit, l'état du droit constitutionnel dans notre pays. Le premier ministre tchadien a rassuré que son gouvernement, sous la haute direction du président Mahmoud, travaille en mettant en avant des intérêts du peuple dans l'inclusivité, tenant compte de toutes les tendances. Ce qui cadre avec les conseils du facilitateur, a renchéri le premier ministre Salé. C'est par une séance du travail avec son homologue tchadien, Mohamed Idris Debi, et à un point de presse que le président kongolais, Félix-Antoine Tshiseke de Chilumbo, a bouclé sa visite de 48 heures à Ntjamena. Les deux chefs d'État se sont livrés à la presse au palais présidentiel. Suivez. Deuxième et dernière journée ce mercredi 19 juillet de la visite de travail à Ntjamena du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilumbo, facilitateur de la CAC dans les procès de transition en République du Tchad. Il est 15h10. Le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mahmoud Idris Debi, qui les reçoit pour une chance de travail en tête à tête, clôturant la mission du facilitateur à Ntjamena. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'une heure. Une occasion pour le président Mahmoud Idris Debi de remercier son homologue, Félix Tshisekedi, et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer que le Tchad est disposé pour apporter tout ce qui est de nature à faciliter votre mission, souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que le RDC déploie, notamment pour stabiliser l'est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous, en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux que depuis que j'ai rencontré, j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction. La réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chlombo, a quitté Ndiamena au terme d'une visite de travail de 48 heures, au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien, en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Les ministres de la justice des pays membres de la SADEC se sont réunis hier à Kinkasa sous la conduite du premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, une instance de règlement de compte de ses États, l'une de recommandation de ses assises, nous dit Patti Tondouarou. Le ministre en charge de la justice des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC en réunion annuelle à Kinshasa, lancé par le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé, ses assises vont s'atteler, entre autres, sur le progrès réalisé dans l'application des décisions de la dernière rencontre tenue au Malawi et la mise en place d'autres instances des règlements des différends entre les pays membres. La résolution pacifique des différents est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale à soutenir les chefs du gouvernement. Il est d'autant plus regrettable de constater que dans ce pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes de bellicule d'un voisin bien identifié, le mandat pour l'organicité, qui, malgré les bonnes intentions affichées par son excellence Félix-Antoine-Ségué-Ditilomou, président de la République et chef de l'État, n'a pas hésité à nous agresser directement et secouer de ses sous-méditifs du Mme 23. Cette guerre injuste a causé d'innombrables atrocités. Le gouvernement de mon pays reste séparé par l'appui et la solidarité dont il a toujours bénéficié de la salette, comme c'est le cas encore aujourd'hui et présent. En outre, Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé a déploré l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les préoccupations exprimées par les États membres doivent être prises en compte, a affirmé Rosmut Mbokiesse, ministre d'État à la Justice. Je félicite tous les États membres de la SADEC pour l'appui qui ne cesse d'apporter au secteur juridique ce qui a permis au comité de s'acquitter sans relâche et efficacement de son mandat. Leur soutien et leur contribution constant et croissant aux travaux du comité sont essentiels à l'accélération du programme d'intégration régionale de notre organisation et sont par conséquent réconnus et appréciés. Les conclusions des dix travaux seront soumises à la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC pour validation. À huit jours de la tenue de 9e jeu de la francophonie, le ministre de la Communication et Média a organisé hier une tournée avec le professionnel des médias sur les différents sites où vont se dérouler ces événements. Gaïta Magalano pour le détail. La délégation de chivaliers de la plume, du micro et de la caméra est partie du stade de Martyr en passant par le stade Tata Raphaël pour chuter à l'université de Kinshasa où de nouveaux bâtiments sont sortis de terre, occasion aussi de mettre en lumière le travaux de titans abattus par de compatriotes et leur entreprise. C'était un grand pari parce que la République démocratique du convoi héritait de l'organisation des Jeux simplement en deux ans et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de Martyr, au stade Tata Raphaël ou à l'Uniquine et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans les conditions modernes. Certains sites inconnus du retard, c'est le cas notamment du stade de Martyr de la Pentecôte où de travaux de réflexion ont été entamés à la demande de la Fédération française de cyclisme. Il était également question d'adapter et la condition de participation à cette compétition aux standards internationaux. Nous considérons qu'à ces stades, l'essentiel est fait, nous attendons les Jeux et pour le reste, nous serons plutôt contents pour nos différents jeunes qui pourront participer à des compétitions sportives ou se préparer pour des grandes compétitions dans les conditions modernes. Et la RDC pourra être heureuse de recevoir des compétitions internationales pour toutes les disciplines qui sont concernées par les Jeux de la Francophonie. En croire le ministre de la Communication et Média, portée par rôle du gouvernement, la RDC, hérite de l'organisation de la 9e édition de Jeux de la Francophonie, beaucoup d'infrastructures, notamment la construction du gymnase jumelé, la réhabilitation du terrain annexe du 7 de Martyr, il en est de même du stade à ta Raphaël, sans compter l'uniquine et autres bâtiments sortis de terre. L'UNFPA apprécie les actions posées par le président Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo pour la promotion des droits humains en République démocratique du Congo. La directrice exécutive adjointe de cette agence l'a indiqué à la ministre d'État, ministre du Plan, à quelques semaines dès l'athénée du sommet sur les objectifs de développement durable. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées au recensement et à la cartographie, nous dit Françoise Bouéla. La République démocratique du Congo, sa jeune population. L'UNFPA est en première ligne des partenaires qui accompagnent le gouvernement en appui technique et financier sur des questions liées à la population. À New York, la ministre d'État, ministre du Plan et la sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe de cette agence des Nations Unies ont fait le tour de la coopération. On a parlé de recensement général, on a parlé des efforts qu'elle mène afin que la cartographie puisse se faire et aussi de la politique de population. Et aujourd'hui, à la veille du sommet des objectifs de développement durable, à la veille de la revue à 30 ans, de l'agenda du CAIR et du sommet du futur, la RDC qui est un pays si important, ça nous donne de l'espoir à tous. Diane Keïta a dit à Judith Sumi Noa-Toulouka toute son admiration sur le travail exemplaire que réalise le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, concernant la promotion des droits humains. La masculinité positive. Le président est le champion mondial pour cela et nous comptons sur lui pour faire voir toutes les avancées qu'il fait. Chaque bienfait à une personne qui souffre ou qui est vulnérable est une avancée pour nous. Je sais combien il porte une attention aux questions des femmes. Ma recommandation pour la RDC, c'est véritablement de continuer à suivre sa vision en termes du travail du ministère du Plan parce que c'est central au travail du gouvernement. L'organisation d'un deuxième recensement général de la population RDC exige des financements. Le gouvernement y est engagé. Les données fiables sont nécessaires pour toute planification. 21 Congolais ont regagné la capitale hier à bord d'un régulier Ethiopian Airline. Après négociation par les billets du ministre des Affaires étrangères à travers notre ambassadeur Ocker en Égypte, ils ont pu être évacués du Soudan pour rentrer à la maison. Les détails dans ce reportage de Doris Monzo. Ils ont fait un parcours qu'on ne peut souhaiter à personne. Ces Congolais viennent du Soudan, 19 adultes et 2 enfants. Pris entre deux feux de deux frères ennemis, sortir vivants, rélevé d'un parcours de combattants. La République démocratique du Congo, à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondoulapalapenapala a mis tout en œuvre pour sortir ses compatriotes de l'enfer soudanais. Ils seront conduits au cabinet du ministre des Affaires sociales et actions humanitaires. Et c'est là où les dispositions pour leur départ vers les adresses finales seront prises. Par l'entremise de notre ambassadeur Ocker, Kassongomou Sengajan-Baptiste, des négociations ont été menées à la frontière soudano-égyptienne pour le transit au Caire avant d'atteindre Kinshasa. Il y avait beaucoup de difficultés pour quitter le canton pour l'entrée dans l'Egypte. C'était vraiment très difficile pour nous. Mais l'effort de notre gouvernement, sa collaboration avec les autorités égyptiennes, c'était vraiment très facile pour nous. J'aimerais d'abord remercier notre président de la République démocratique du Congo pour que notre évacuation soit faite. Encore, je remercie le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour avoir collaboré avec le gouvernement égyptien pour notre transport jusqu'en arrivant ici au Congo. Le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Bernard Petiuoto, a fait le déplacement de l'aéroport international de Njili pour assister personnellement au retour de ce 21 Congolais sur la terre de leurs ancêtres. C'est ici l'occasion de rappeler la nécessité de signaler sa présence à l'ambassade de la RDC une fois à l'étranger. Le premier colloque international sur les enjeux et défis de la médecine légale a été clôturé hier à Béatrice Hôtel par le ministre de l'Essu en présence du ministre de Droits humains et du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Les détails avec Constance Mananga. L'écologue international organisé sous les thèmes enjeux et défis de la médecine légale en RDC a été clôturé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïne Donzangui. Parmi les retombées, intégrer la filière médecine légale dans différentes universités de la RDC. La commission commandante des études qui condonne l'élaboration des marquets pour les nouveaux programmes je voudrais lui donner un mois pour qu'ensemble avec tous les autres puisse nous élaborer des marquets pour le curicula de médecine légale. Le ministre des droits humains Fabrice Poella a salué l'organisation de ses premiers colloques qui permet de contribuer et de lutter efficacement contre l'impunité et soutenir la justice transitionnelle en RDC. Nous savons tous que notre pays a commis un cycle de violences sans précédent. Toutes ces victimes non seulement qu'elles attendent la vérité de ce qui s'est passé mais elles attendent aussi la justice de l'histoire. Les représentants de l'UNPI Dr Ejène Konglou a au nom du secrétaire général adjoint des Nations Unies et chef de la MONISCO réitéré l'engagement des Nations Unies d'accompagner les gouvernements pour rédynamiser les engagements et efforts consentis en faveur de la promotion et du développement de la médecine légale en RDC. C'est que là on va sévir une opportunité pour renforcer davantage cette collaboration qui est fructueuse. Cet auxiliaire essentiel de la justice la médecine légale pourra répondre à des préoccupations sociétales essentielles de la RDC. Élection législative 2023 dans la ville d'Issyro Bienvenue à Moundala Saïdi sur la ligne du front pour compétir à l'INUC siège. Sa candidature a été déposée avec l'accompagnement des militants de son parti. Suivez. C'est sous le rythme des chants et cris de soutien que tout est parti par une caravane motorisée de l'hôtel Manguetou au bureau de la centrale électorale d'Issyro à passant par les ronds Puelou Mumba et Chamoukouali. Dans les cortèges en faveur du candidat Bienvenue à Moundala Saïdi les cadres de pays saines partis et pris des innovations pour un Congo meilleur membre de l'union sacrée de la nation dont il est autorité morale et c'est du regroupement politique alliance des partis alignés à part. A cette liste s'ajoute le membre de la fondation qui porte son nom ainsi que d'une foule compacte de sympathisants. Formalités accomplies au BRTC Bienvenue à Moundala Saïdi candidat député national dans la vie d'Issyro Tout est confirmé. Cédric Mouyatilombo s'est dit très satisfait de l'accompagnement populaire et revient sur la motivation qui a poussé Bienvenue à Moundala Saïdi à poser ses gestes patriotiques. Nous avions déposé la candidature pour le compte de notre monsieur Bienvenue à Moundala Saïdi. Nous ne pouvons que nous affirmer en disant que nous sommes sûrs et certains parce que vous avez dû remarquer une mobilisation de tous ces unités qui prouve à suffisance la volonté du peuple de voir les choses changer, de voir les choses évoluer pour le compte de cette grande province qui se réjouit tout le monde. Plusieurs sujets des frais laconiques dont les journaux parus c'est vendredi 21 juillet 2023 à Kinshasa. Jean-Pierre Ndolo de Mazou en a sélectionné quelques-uns qu'il nous présente dans cette revue des presses. Des signaux forts sur les plans culturels et sportifs. La prospérité parle des 9e jeu de la francophonie et confirme que tout est prêt à Kinshasa. Comme on le sait, écrit le journal, Kinshasa continue de vibrer au rythme des 9e jeu de la francophonie. Plusieurs délégations ont déjà foulé le sol congolais en marge de cet événement historique au-delà du volet sportif avec ses 9 disciplines affirme le quotidien. Le volet culturel sera bel et bien au rendez-vous. Il comptera 11 disciplines dont la chanson, la danse, la création, la peinture, la sculpture, l'installation, la photographie, la danse libre, la danse hip-hop, la jonglerie avec ballon et marionnette géante. Au cours d'un nouveau briefing tenu jeudi 20 juillet 2023 sur le site du Sade des Martyrs poursuivre la prospérité. Le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya Katimboué, sa collègue de la culture et art Catherine Pouraya et le directeur du Centre national des jeux Président Kwanja Nguimbo ont rassuré l'opinion sur les dispositions prises sur le plan de préparation pour une meilleure présentation des spectacles face à la presse. Ils ont affirmé à l'unisson que la RDC est prête à gagner le parti de l'organisation de la 9e édition des jeux de la francophonie. Éco-News alerte l'opinion. C'est la guerre ouverte entre Ngobila et Jekoko. Ça brûle donc à l'hôtel de ville de Kinshasa. Après la bataille qu'il a opposée à Godempoi, le désormais ex-président de l'assemblée provinciale de Kinshasa écrit le journal Jantini Ngobila Mbaka, patron de l'hôtel de ville, a une nouvelle cible dans le viseur, le vice-gouverneur Gérard Mouloumba Dijekoko. Entre les deux personnalités, la guerre est déclarée. Jantini Ngobila ne veut plus le voir dans son précaré. Dès lors, il a mis la tête de son vice-gouverneur à prix, convaincu de ses appuis à l'assemblée provinciale de Kinshasa. à l'hôtel de ville de Kinshasa, Notiko News, c'est la cour du roi Péto, Nihombungu, vice-gouverneur de Kinshasa, a été la première victime. Godempoi a complété la liste et le journal de conclure. Le prochain round se joue avec l'Udépest Gérard Mouloumba, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Le centre de recherche en finances locales dénonce dix taux sont appliqués actuellement en RDC concernant le marché de change. C'est ce que livre la référence plus. Une étude a été menée par ce centre et l'en ressort que dix taux de change sont en application en RDC en violation du taux budgétaire censé réglementer le marché. Dans cette structure, plusieurs entreprises publiques dénèrent les agents au taux de change de 2015, ce qui constitue une arnaque et un manque à gagner important pour CrefBL, les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la circulation du taux de change ne pourraient avoir un impact que si des enquêtes séries sont munies et que les outils sont déprimés conformément à la loi. L'observatoire de la dépense publique au DEP annonce Zoom Eco évoque l'augmentation des produits de première nécessité qui coûtent aujourd'hui 2 à 3 fois plus cher à Bukavu au sud Kivu. Dans une nouvelle enquête réalisée dans la vie de Bukavu, l'ODEP a identifié quelques facteurs qui contribuent à la cherté de la vie et à la baisse du pouvoir d'achat de la population dans cette partie du pays. L'ODEP estime que le fléau de la corruption et du détournement des recettes publiques domine la gouvernance. Comme pour Kinshasa, la tendance est à la hausse pour tous les produits au sud Kivu où les articles sont 2 à 3 fois plus chers avec le niveau de salaire misé. Mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à ces journales réalisées par Aimé Malonda et Papingi Namaou et Versan Kavaba a concouru à sa rédaction. Je vous prie de prendre rendez-vous à 19h avec José Baitouambo dans une autre édition d'information sur la radio télévision nationale congonaise. Quant à moi, je vous dis merci et au revoir.